Pourquoi ça arrivait ? J'ai dû faire un truc qui n'est pas bien. Aujourd'hui, tu vas prendre ton médicament comme il se doit, bien ! Lui croit que c'est son travail qui amène l'argent, non, on dit non. C'est Dieu qui amène, et donc je prie vers Dieu. Acha Mishmor, la vie est bourrée de sales coups. Quant à ça, comment tu réagis ? C'est chaud dédié pour la relation de l'âme, le Hélou Neshama de Albert Abraham, Ben Rikad Ranevraha de Memoir Béni. La question que nous pose Amir, Alors, elle me pose la question. On sait bien que la quantité d'Ishad Lut dépend de la Emouna. J'explique maintenant, je vais dire on est bourré, après je vais expliquer la question plus... Je vais mieux l'expliquer. Alors, comment connaître son niveau de Emouna pour savoir comment de l'Ishad Lut faire ? Alors, l'Ishad Lut, qu'est-ce que ça veut dire ? L'Ishad Lut, c'est les tentatives rationnelles, objectives que je dois faire dans la nature pour recevoir le flux qu'HM envoie. Tout dépend d'HM. Combien d'argent j'ai à la banque ou combien de dettes j'ai à la banque ? Ma santé, mon chidour, comment j'ai trouvé rapidement ou difficilement mon partenaire de vie, mon mari ou ma femme ? Combien d'enfants ? La sécurité du pays en Israël, d'accord, par rapport aux ennemis, etc. Tout dépend d'Hachem. Dès lors, on ne devrait normalement que prier Hachem, parce qu'Hachem veut qu'on prie. On prierait Hachem. On voit que lorsque Dieu a créé le monde, alors c'est marqué que le troisième jour, il a créé la végétation. Mais les sagittales disent que les végétaux sont arrivés juste au bord de la terre, ils ne sont pas poussés. Il y avait les graines, d'accord, et une petite pousse qui commençait, mais qui ne sortait même pas du sol. Pourquoi ? Il fallait attendre le vendredi de la création, que l'homme a été créé, et il a prié Hachem qu'il y ait de la pluie, et la pluie est venue. Il n'y aura pas de flux sans demande de l'homme. Ça, c'est ce que Dieu veut pour qu'on puisse se brancher avec lui. Si Dieu envoie tout et qu'on n'a rien à faire, et bien Dieu, on n'aura rien à faire non plus. Mais Hachem veut qu'on soit branché avec lui. Et quand on demande à Hachem, alors on comprend qu'il est grand et que nous, on est petit, on se met à être amoureux de lui, on le remercie pour tous les bienfaits qu'il nous fait, et on est branché avec Hachem. Donc le premier homme, il a prié, la pluie est tombée, et les arbres, les végétaux ont poussé. Donc, il suffirait, d'après cela, qu'on prie, Hachem donne-moi 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, Hachem donne-moi la santé, Hachem donne-moi Miss Monde comme Chidour, qui sera aussi sympa comme Sarah Ymenou, les deux à la fois, pourquoi pas, Hachem envoie-moi, enfin, tout, d'accord, et ça devrait suffire. Et bien non. Hachem a voulu, notamment après le péché originel, il a voulu que l'homme bosse aussi. Pourquoi ? Parce que Dieu a voulu qu'on ait un libre arbitre. Et si on prie, et ça suffit pour qu'il y ait le flux qui tombe, assez rapidement, alors il n'y aura pas de... On aura un libre arbitre très petit, parce qu'on voit Dieu, clairement. D'accord ? Je suis dans mon hamac, je fais une prière à Hachem, ça tombe dans le compte banque. Génial. Alors, il vient de la Sarah Ymenou, mais non, Hachem n'existe pas, il faut... Il n'existe pas. Regarde, tous les mois, j'ai 10 000 euros qui tombent, 100 000 euros qui tombent dans le compte. Quoi, il n'existe pas. J'ai dit, Hachem, on va à 100 000 euros, 100 000. Je demande 70 000, 70 000. Je demande 200 000, 200 000. D'accord ? Alors, tu ne veux pas qu'il existe, Hachem. Hachem n'a pas voulu cela. Hachem a voulu qu'on ait un libre arbitre, de croire en lui, ou de ne pas croire en lui. Et croire aussi, à quel point ? Donc, il a créé un monde qui s'appelle Olam. Olam, c'est ce monde-ci. Ça vient de la racine Nelam en hébreu, qui signifie caché. Où Dieu se cache. Il est là, mais il est caché. Et il demande qu'on prie, il demande qu'on croit en lui, et on doit se battre contre toutes sortes d'idées, de pensées, de messages médiatiques, comme quoi, si tu bosses, tu as. Ça dépend uniquement de ton travail. Donc, il faut faire un bac plus 7, sinon tu n'auras rien du tout, etc. Donc, on dit oui, travailler. Mais surtout pas croire que le travail, c'est lui qui va amener l'argent. L'argent tombe parce qu'Hachem veut qu'il tombe. Mais Hachem a voulu qu'on travaille aussi pour que ce ne soit pas magique, que ce soit miraculeux. Qu'on vit dans un monde où on peut se tromper et croire que c'est notre travail qui va produire le résultat. Notre armée qui va produire la victoire. les médicaments qu'on prend, qui vont produire la guérison. Tout ça est faux, c'est Hachem. Mais, ça ne nous dispense absolument pas de faire ce qu'on appelle la Yishtad Lut. Toutes les tentatives normales de prendre des médicaments, d'avoir une bonne armée, d'aller travailler, etc. pour recevoir tout le futur. Quelqu'un, en fonction de sa emouna, de sa confiance, de sa croyance en Hachem, il a besoin de faire moins de tentatives. Le Ramban d'Akmanid, qui était un des plus grands Rambans de l'histoire, il vivait il y a 800 ans environ, il écrit, que vient faire un médecin dans la maison de quelqu'un qui a la crainte de Dieu ? Du genre, qu'est-ce que tu fais là ? Hachem, et c'est très logique ce qu'il dit. Il dit, Hachem m'a envoyé une maladie. Pourquoi ? Pourquoi ? Il veut que je réfléchisse sur moi-même. Pourquoi ça arrivait ? J'ai dû faire un truc qui n'est pas bien. Faire tchouva, me rapprocher de Dieu, prier à Dieu, même si on ne sait pas pourquoi ça arrivait, mais c'est certain qu'ici, il y a un appel, prie vers moi. Je dis, non, non, ça va Dieu ? Oh, Hachem, il y a des médecins. Je vais voir le médecin, il me donne une pilule, le truc, ça passe. Le Ramban, il dit, mais tu as court-circuité, d'accord, tu fais des combines avec Hachem. Aujourd'hui, tous les rabbins disent, à Dieu ne plaît-ce de faire comme dit le Ramban. Ce n'est pas à notre niveau. Aujourd'hui, tu vas prendre ton médicament comme il se doit, bien. J'étais cet été, on est parti en vacances avec la famille, etc., dans un bled, de bled, de bled, d'accord, sympa, la campagne, etc. Une synagogue, B'au Hachem. Il y avait là-bas un vieux monsieur qui dit la Torah, etc. Et j'ai vu son gendre, il avait 40 ans, le vieux avait 60, 70 ans. J'ai compris de leur discussion que le vieux était malade, était en danger. Il est allé à l'hôpital, il dit, non, je ne vais pas, je reste ici, Dieu va envoyer à la Réfoua. Et le gendre, il engoule au bout d'un moment, dans la synagogue, d'accord, on entendait tout, c'est terrible. Mais le gendre avait raison. C'est quoi ces manières-là ? Il y en a qui se croient des grands sadiques, Dieu va envoyer pour finir à Chamichem. Il y avait un, d'une grande lignée de rabbins, il avait un doute, il a eu une angine, d'accord, la veille de Pessah. Il avait un doute, maintenant, si dans l'antibiotique, il y avait du Hametz ou pas. Même si on a, tu dois le prendre. Une angine, c'est mortel. Et puis, le Hametz, il n'a pas un bon goût, donc ça, il n'y a aucun problème, il faut le prendre, le truc. Il a dit, non, je ne prends pas. Le lendemain de Pessah, on l'a enterré. Et il croit qu'Olamaba est pas Olamaba, il va en enfer pour assassiner de sa propre personne. Alors, je te dis, aujourd'hui, on n'a pas cet émouna. Le Ramban, il y a 800 ans, mais c'est qui le Ramban ? L'élève du Gandeville, le élève du Gandeville, il s'appelle le Rav Haïm de Bologine. C'est lui qui ouvre la première shiva en Europe, avant, c'était rare, les shivotes. Et il a écrit un livre extraordinaire qui est traduit en français d'ailleurs, qui s'appelle Nefesh Haïm, l'âme de la vie. Profond, beau, plein de Kabbalah, Kabbalah accessible, d'accord ? Et Shabbat, il ne parlait pas en yiddish, il parlait en yiddish la journée, normalement. Mais Shabbat, Kodesh, il parlait en hébreu. Et une fois, il est avec ses élèves, etc., un élève lui dit, parlez-nous un peu du Gandeville, son maître, d'accord ? Le Gandeville, c'était, dans, le Rav Haïm de Bologine, son élève, il a fait une introduction à un livre de Kabbalah du Gandeville qui s'appelle le Pérouche, l'explication de Sifra d'Etsinouta. Sifra d'Etsinouta, c'est une partie du Zohar. Alors, c'est illésit pour nous sur la Kabbalah, mais dans beaucoup d'éditions de Nefesh Ha'aim, ils ont mis là-bas l'introduction, c'est qu'il y a Nefesh Ha'aim et il parle là-bas du Gaon. Qui c'était ? Phénoménal, 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 c'est inimaginable, d'accord ? Une fois, un masquille, quelqu'un qui commence à être contre la Torah, il est venu, s'est déguisé, il a dit que dans leur communauté, il y a quelqu'un qui se bat contre la Torah et il a posé des questions. Il ne sait pas quoi répondre. Alors, le Gandeville a dit, ok, tu veux, pose-moi des questions. Il y a 70 questions. Après, la première question, le Gandeville a dit, ok, deuxième question, troisième question, les 70 questions. Le Gandeville a dit, ok, regarde, la quatrième question, la 36e, c'est la même réponse. Ensuite, la 17e et la 29e, c'est la même réponse aussi. Et comme ça, à la fin, pour finir, en fin de compte, toutes les questions, il y avait deux, ce sont deux questions, en fait. La réponse est la première, la réponse est la deuxième. Quelqu'un lui a dit, je connais traité sukkah par cœur, comme à Juryo Shevetera. Il lui a dit, combien de sukkah, dans ce traité, on parle de sukkah qui est kachère, qui n'est pas kachère ? Il n'aura plus répondre. Est-ce que tu peux dire, le traité sukkah, tu peux lire à l'envers, tu le connaissais à l'envers ? Et Asheret, tu peux le lire à l'envers ? Même pas non plus, d'accord ? Le gant pouvait faire tout ça. Il avait une mémoire photographique, il pouvait lire à l'envers, un texte phénoménal. Alors, un des élèves demande, le rame de Volojin, Kvodarav, est-ce que le gant de Vilna, est-ce qu'il était aussi grand, que le ramban, Narmanid ? Le rame de Volojin, il était tellement choqué par la question, qu'il a répondu en yiddish. Il a dit, après tout ce que j'adule, mon rave, le gant de Vilna, je sais quelle était sa grandeur énorme, comme le ramban, mais jamais de la vie. Peut-être qu'il aurait été comme un élève, d'un élève du ramban. Un élève du ramban, c'est le rachba, qui était aussi un gant énorme. Comme un élève du rachba, mais comme le ramban, jamais de la vie. Donc, de quoi on parle ? On parle de géants extraordinaires. On n'a rien, absolument rien à faire avec eux. Quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui, je compte sur Dieu, il va me guérir. Faux. Tu comptes sur Dieu, et il va te guérir, si tu prends les médicaments, il faut faire la higita de l'outre. Combien ? Normal. Normal. Ce qu'un type normal fait pour guérir, tu fais. Ce qu'un type normal fait comme travail pour avoir de l'argent, tu fais. La différence entre les deux, entre lui et moi, ce type-là qui n'est pas croyant, on va dire, lui croit que c'est le médicament qui guérir, lui croit que c'est son travail qui amène l'argent, on dit non. C'est Dieu qui amène, et donc je prie vers Dieu. Et ça, je fais en tant que comédie. Je joue une comédie. Avant de prendre le médicament, je dis, HM, je sais, c'est pas le médicament qui me guérisse, c'est toi, mais tu m'ordonnes de prendre le médicament, je prends le médicament. Et c'est ce qu'on doit faire. Ça, c'était pour arriver à ta question. Ta question, elle est, comment savoir combien on a de Emouna, de croyance en Dieu, pour savoir combien faire de Ishtad Lut, combien faire de tentative ? Alors, je te dis qu'aujourd'hui, on n'est pas au niveau de faire moins que ce qu'on doit faire normalement. Donc, on fait Ishtad Lut normal. Après beaucoup de travail, de foi en Dieu, la foi en Dieu, c'est quand qu'elle se juge, quand il y a des sales coups. Hachem est mort. La vie est bourrée de sales coups. Il y avait des problèmes de santé, des problèmes que ce qu'on a reçu, tu as invité à un procès, qu'est-ce que j'en sais, un redressement fiscal, des tas de trucs terribles. La vie, elle est bourrée d'épreuves. Quant à ça, comment tu réagis ? Quelle est ta confiance en Dieu ? À quel point tu comptes sur Hachem ? Ou à quel point, non, tu oublies Hachem, tu pries un peu, mais l'essentiel s'occupe de ça, c'est là qu'on peut juger. Et crois-moi, on est des tout petits, 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 petits. Mais, à force de, hélas, ça manque pas d'épreuves durant la vie, par les épreuves, on se grandit et on arrive à se brancher plus avec Hachem. Quelqu'un qui, après beaucoup de travail, sentira qu'il est déjà très proche d'Hachem, il peut très lentement commencer à enlever un peu de sa vie jusqu'à l'autre. mais, je ne sais pas si ça nous concerne, aujourd'hui, peut-être, il faudrait le faire avec un sage d'Israël qui nous conseillerait. Voilà, donc, du point de vue, la réponse pratique pour toi et pour nous, tout continue normal, on fait notre échec d'hôte normal. Je pose la question, vous dites maintenant qu'Hachem, il donne à manger à l'humanité et à même à toute la création. Or, on voit, ça n'a pas manqué dans l'histoire, mais peut-être encore actuellement, il y a des gens qui meurent de faim. On ne peut pas dire qu'il donne à manger à tout le monde et tout le monde survit. Mais on peut dire que la grosse, grosse majorité de l'humanité et de la réalité, ils mangent. D'accord ? Les animaux, tout ça, ils auraient pu tous aussi mourir de faim. Donc, on loue Dieu pour cela. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Oui, mais les Khorbasa, les Khorbasa, c'est en général à toute chair, mais il peut y avoir exception. D'accord ? Dans les Rouvines, c'est marqué, quand c'est marqué Khol, d'accord ? Ça veut dire qu'il peut y avoir des exceptions. Khol, tout, ça veut dire qu'il peut y avoir des exceptions. Alors, ta question ? Et par rapport au monsieur, justement, si on a vraiment l'amunant, on pourrait dire que c'était son heure de partir ? Donc, le type qui n'a pas pris sa pilule avec l'angine et qui est mort, tu peux dire, vu que nous, on a l'amunant, donc c'est clair que Dieu a décidé, de toute façon, il devait partir, donc il n'a pas fait de péché. C'est faux. Dieu nous a donné un libre arbitre. C'est vrai que Dieu dirige tout. Dans le domaine minéral, végétal, animal, et même les anges, il n'y a rien qui est en lieu si Hachem n'a pas voulu dans le moins de petits détails. Sauf chez l'homme. C'est pour ça que les anges étaient terrorisés et ils ne pouvaient pas accepter qu'Hachem crée un homme. Pourquoi ? Parce que Dieu a donné un libre arbitre à l'homme comme à Dieu. Dieu décide. Il y aura un autre qui va décider, c'est l'homme aussi. Alors, il y a des choses que je ne décide pas. Ma grandeur, ma force, mes goûts par exemple. Quelqu'un, il va au bistrot, il prend un petit peu ou une bière ou un jus d'orange, d'accord ? Ce n'est pas lui qui décide. C'est la nature qui l'a reçu. D'accord ? Le seul endroit où l'homme a oui un libre arbitre, c'est quand il a deux propositions qui se posent devant lui. Une, faire le désir de Dieu, faire le contraire du désir de Dieu. Et là, il est le seul libre à choisir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a un mérite s'il choisit de faire ce qui est juste et qu'il a un démérite s'il choisit de faire ce qui est faux. Et là, on ne peut pas dire que Hachem décide. C'est faux. C'est faux. En cela, Hachem ne décide pas. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est quoi ? Toi, le maître du monde, il y a des parties que tu ne décides pas. Tu laisses à l'homme choisir lui-même ? Hachem dit oui. Donc le type maintenant qui décide de passer outre l'ordonnance de la Torah qui est vous ferez très attention à votre santé. On lui dit tu dois, et lui il veut être soi-disant marmire. Alors c'est peut-être par erreur. Mais en tout cas, il homicide involontaire. D'accord ? Mais c'est involontaire. On ne peut pas dire que Dieu a voulu qu'il meure. Quelqu'un ne peut pas manger du porc et dire Dieu a voulu que je mange du porc. C'est toi qui as voulu. D'accord ? Il vient me sauter par la fenêtre. C'est nous qui disons que ce n'est pas Hachem. Est-ce qu'on peut répondre à cette question en disant que des chambres ou de sinim ou parim ? Que ? Que des chambres ou de sinim ou parim ? Alors c'est écrit dans le Talmud que Hachem envoie toutes les maladies à part sinim ou parim. C'est quoi sinim ou parim ? Le froid et le chaud. C'est-à-dire que si quelqu'un maintenant, c'est exactement ce que je suis en train de dire, si quelqu'un maintenant, il prend une douche chaude ici à l'échiva en plein hiver de Jérusalem. Vous allez voir qu'il fait très très froid à Jérusalem et il sort dehors en short et en pantalon court. D'accord ? Dans le froid glacial et hop ! Il se ramasse une angine ou une bronchite. D'accord ? Alors, c'est Dieu qui a voulu ? C'est lui ! Crète infinie ! Qu'est-ce que tu sors comme ça après une douche chaude comme ça tu sors dans le froid ? C'est normal que tu aies une bronchite. Ça, c'est Tzinim. Parim. Il sort en été à un endroit où il fait 38 degrés à l'ombre et il va au soleil sans chapeau. Il se ramache un coup de soleil et on peut crever d'un coup de soleil. D'accord ? Là aussi, il est responsable. C'est ce que dit le Talmud. Le Talmud dit exactement cela. Si tu as fait tout normal et tu fais attention à ta santé, il y a une maladie qui vient, c'est lui qui l'a envoyé. Mais si tu as provoqué la maladie, tu peux pas dire Dieu, c'est lui qui fait tout donc c'est lui qui m'a envoyé ça. C'est toi qui apprends parce que tu as un libre arbitre. Preuve en est que la Torah t'ordonne de garder ton corps en bonne santé. Si on t'ordonne, ça veut dire que tu peux faire le contraire. Des questions encore là-dessus, messieurs ? Alors que Dieu nous aide à avoir beaucoup d'ayemoulins. Peu-d'i-je t'aloudre. Très bientôt, bien ma chère, ma chère, finis ! Plus les études, plus l'argent, plus de maladie, plus rien. C'est marqué que ma chère vient. Première chose qui se passe, c'est marqué. Nous, on dit dans la Média, qui amène la Guillaume d'Israël. Qu'est-ce qu'on a compris après ? Le Tosot, il dit, il y a un verset dans l'Israïa, il dit qu'on reviendra, les cul de jatte, ils vont courir sur les collines. Les muets vont se mettre à parler. D'accord ? Fini ! Plus de médecine, plus rien que le bonheur d'étudier la Torah et connaître Hachem. Amen et Amen. Sous-titrage ST' 501